Fungurume est confronté à l'instar d'autres villes et d'autres entités politiques administratives confrontés à des problèmes réels de sécurité. Ces problèmes sont caractérisés par quoi, par ces temps qui courent, ce sont des vols, la petite criminalité qui monte après qu'on ait indiqué la grande, des vols par effraction. Quand les jeunes gens désévrés sont coincés dans des carrières minières, ils se livrent à des actes de vandalisme et des vols. Avec le moyen que nous disposons, que l'autorité mette à notre disposition, nous nous battons de sorte que la paix et la tranquillité publique soit garantie. Néanmoins, il y a un autre phénomène qui a repris, c'est celui de découverte successive de corps sans vie dans les périphéries de Fungurume. Comme cela s'est répété à plusieurs reprises, nous avons intensifié les patrouilles et les tournées. Aussi, avec l'accord du commissaire provincial de la police, nous avons installé un poste de surveillance en amont, c'est-à-dire vers les milieux criminogènes dans lesquels on découvrait beaucoup de corps. Le constat est lequel ? C'est que par le temps qui court, nous commençons à découvrir d'autres corps sans vie, mais sur la nationale numéro 1, c'est-à-dire à partir de Ngouba vers Loubouti, à 2-3 km des corps, dans la plupart des cas en décomposition avancée, que nous découvrons. Les éléments que nous recueillons sur place nous renseignent que dans la plupart des cas, c'est la jeunesse montante entre 18, 20, voire même 30 ans. Apparemment, les corps en décomposition portent des stigmas de violence. Alors nous sommes à pied d'oeuf. Là, la sécurité est à l'affaire de tous. Nous recourons à tout le monde pour nous aider à ce que nous puissions endiguer ces phénomènes et au besoin arrêter les coupables et les traduire en justice. Il y a deux mois passés, il y a plusieurs corps. Le mois en cours, il y a eu des alimis, mais nous avons découvert deux corps sur la nationale numéro 1 vers Loubouti, en Brousse. Nous n'avons pas enregistré, à part le mois passé, nous avons enregistré une plainte d'un jeune garçon porté disparu, motard de son état. Mais pour les cas, pour d'autres cas antérieurs, au niveau du front room, nous n'avons pas eu des plaintes de la population quant aux disparitions de nos compatriotes dans l'entité. Par rapport à l'enlèvement, nous avons, avec le service communale, réceptionné la fillette qui prétendait avoir été enlevée par des sujets chinois amenés à un endroit. Nous avons remarqué qu'elle n'était pas du tout cohérente dans ses propos. Fatiguée en plus, le responsable du service des jarres et des protections de l'enfant s'est résolu de consigner l'enfant entre les mains du pasteur, chez qui elle a été retrouvée. Sur quelques questions clés, la petite fille a été un peu embarrassée parce qu'ayant déclaré qu'elle a été enlevée, qu'elle vendait les oranges au niveau du rond point Malou ou Mwanguezi à Koloizi, on l'a pris, on l'a aspergé un produit, finalement, on l'a amené dans un local, par des sujets chinois, où elle a retrouvé plusieurs corps sans vie. Finalement, il s'est renvoyé pour jeter les immondices dans la poubelle, de là, il s'est échappé. Malheureusement, à cet âge, elle n'a pas voulu donner l'adresse de son domicile à Koloizi, ni reconnaître l'endroit où elle a été amenée, le temps qu'on l'ait mis en confiance pour qu'elle reprenne, de sorte que les services techniques poursuivent les investigations. La fille s'est esclipsée, elle est partie. Alors, nos services sont souvent confrontés à ce genre de problèmes où des jeunes enfants en conflit avec la famille biologique, ce livre a des actes pareils. Bon, nous prenons cela entre guillemets pour ne pas dire que voilà, nous défendons la fille ou les prétendus, les personnes qui l'ont enlevé. Nos services sont à pied d'œuvre pour mener les investigations. Je crois que les images ont été vues partout, y compris à Koloizi. Alors, si elle a une famille biologique à Koloizi, je crois qu'à cette heure, la famille est déjà debout pour suivre l'enfant. Nous avons les traces, nous savons qui l'a reçu et d'où elle est partie d'ici. Là, on ne sait pas faire beaucoup de commentaires là-dessus. Je crois que s'il y a des spéculations comme ça dans la société, on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est l'affaire qui nous concerne tous, y compris la presse, au premier plan. Nous, nous avons nos services techniques. On ne sait pas dévoiler toutes les stratégies que nous avons prises. Mais nous invitons tout le monde, tous les citoyens de la province de l'Oualaba à être attentifs pour que ce genre de comportement ne prenne pas les dessus. Vous savez, en ce qui concerne la maison du couvre-feu, nous, Congo, RDC, nous sommes confrontés à ces problèmes, à l'instar d'autres pays, bien sûr. Mais nous devons prendre ces problèmes à bras le corps. Vous, vous êtes journaliste, vous venez d'arriver ici à Fongoro. Vous êtes partis de quelque part. Ce n'est pas des Dbumbashi, des Koloizi. Vous vous promenez la journée. Est-ce que tout le monde porte les masques ? Quel est le pourcentage des personnes qui ont compris qu'il y a cette maladie et qui portent les masques ? Est-ce que ça t'inquiète ? Oui, nous sommes tous concernés. Mais passez la journée. Le message, vous savez, quand la case du voisin brûle, il faudrait prendre des dispositions à votre niveau, dit un adage. Mais nous sommes là, y compris la police. Nous devons mener des opérations pédagogiques pour éduquer beaucoup plus la masse. Si, au départ, toute la journée, tout le monde prend soin de l'autre en prenant les mesures barrières, en observant les mesures barrières, je vous laisse dire, je crois même plus tard, les nightclubs seront fermés à temps et tout, on aurait moins de problèmes. Alors, si vous, en tant que journalistes, la première question que vous posez sur les nightclubs, au moment où 90% de nos compatriotes circulent maintenant sans masque, je crois que nous avons un problème réel. Nous nous battons, nous sommes des agents de l'ordre. Nous nous battons d'une autre façon pour faire observer les mesures barrières. Nous en appelons à tout le monde d'emboîter les pas pour que ces mesures soient respectées. Quand vous arrivez ici, là nous, vous allez trouver qu'on a interpellé les gens. Et lorsque nous interpellons les gens, le lendemain, pour non-observation des mesures barrières, on doit les relaxer, ils partent. C'est chaque jour, aujourd'hui même, il y a au moins deux véhicules, nos compatriotes qui ont passé. Il y a ceux qui sont habitués. L'État ne prévoit pas d'autres mesures en dehors de priver la liberté à ces personnes qui violent cette disposition-là. Sous-titrage Société Radio-Canada